Sur la côte nord-est de l'île, un petit village portant d'un cruz, hyper typique, hyper calme. Vous allez pouvoir découvrir un petit village authentique de bord de mer. Nous sommes ici à Porto d'Acus dans l'une des plus grosses distilleries et fabrication de rhum de l'île de Madère. Il y en a deux principales. Il faut savoir que la canne à sucre a été importée sur l'île de Madère dans les années 1400. Et l'île de Madère faisait partie de la plus grosse production de canne à sucre au monde. Donc la canne à sucre aujourd'hui, elle est exclusivement réservée à la fabrication de rhum. Et ici, dans cette destinerie de Porto d'Acus, on va trouver des rhum pratiquement arrangés, des rhum aromatisés. Et ici, on va goûter juste un petit rhum classique. Voilà, je regarde sur la bouteille en même temps que vous, il va être le trois ans d'âge. Voilà. C'est assez sucré, c'est autre chose que du rhum blanc, vous voyez, on est sur du rhum un petit peu brun. C'est assez sympa, donc n'oubliez pas de passer ici par ce petit village qui est sur le nord-est de Madère, un petit village touristique où il y a une superbe plage et donc cette superbe distillerie à visiter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada